Avec nous aujourd'hui, Francis Paulet pour parler de votre livre, Le futur de l'avion, aux éditions FIP. Francis Paulet, ancien général de l'armée de l'air, ancien conseiller air de plusieurs ministres de la Défense, ancien directeur de l'école de l'air et de Salon de Provence, et aujourd'hui directeur de l'IPSA, école d'ingénieurs de l'air et de l'espace, du groupe IONIS. Bonjour Francis Paulet. Bonjour. Aujourd'hui, vous sortez un livre, Le futur de l'avion. Alors, la pandémie de Covid a plongé l'industrie aéronautique dans une crise sans précédent. Le secteur aura beaucoup de mal à s'en relever. On parle aujourd'hui de 2023-2024, après des années de croissance à deux chiffres. Une crise qui avait été précédée avant le Covid d'un mouvement de fonds venu des pays nordiques sur la honte de prendre l'avion, le Fly Scheme, mouvement porté, soutenu par une adolescente de 14 ans à la personne de Greta Thunberg. D'abord, Francis Paulet, pourquoi ce livre ? Le titre s'intitule Le futur de l'avion. On parle du futur de l'avion ou de l'avion du futur ? Eh bien, je dirais, on parle un peu des deux, parce que c'est vrai que le futur de l'avion va se transformer. Pourquoi ? Parce qu'avant même le Covid, on avait des problèmes autour du développement durable, de l'écologie. Et donc, les industriels n'ont certainement pas attendu ce moment-là pour faire évoluer les avions. C'est dans les gènes quand même de l'aéronautique. Et donc, ce Covid transforme les choses et incite à aller beaucoup plus vite. Et donc, l'avion du futur, le futur de l'avion, va entraîner également des changements très profonds au sein de l'avion, parce qu'il va falloir repenser non seulement notre façon de voyager, il va falloir repenser notre façon de travailler à distance, et il va falloir également modifier peut-être même les flux et les marchandises vont devoir être recalculées. Alors, est-ce que cette crise peut être considérée comme une opportunité pour le secteur ? Alors, c'est vrai qu'on a un passage assez douloureux, parce qu'il faut se souvenir que les avions sont payés lorsqu'ils sont livrés. Tant qu'ils ne sont pas livrés, et comme les compagnies sont à l'arrêt, ils ne l'ont pas été pendant un certain temps, ça met en souffrance notre industrie. Mais oui, ça peut être une vraie opportunité. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de mener des recherches consécutives, tout doucement, les unes après les autres, là, on va tout faire de front, je dirais. Le gouvernement incite à faire ainsi, et il en est de même en Allemagne, en Angleterre. Et on sait que l'esprit de l'aviateur, c'est à la fois une robustesse autour des fondamentaux, et une ouverture totale vers l'innovation. Alors là, on arrive à un virage qui est vraiment très très fort. On a progressé autour de l'écologie. Aujourd'hui, on met le paquet pour avoir un avion totalement vert en 2035. Mais 2035, c'est demain matin. Pourquoi ? Parce que pour faire évoluer, pour imaginer un avion totalement nouveau, avec des technologies existantes, ça prend à peu près 26 ans. Là, c'est avec des technologies qui n'existent pas. Donc il faut le faire en 15 ans. C'est un challenge énorme. Merci Francis Paulet, auteur du livre Le futur de l'aviation, Le futur de l'avion, aux éditions FIP. Merci Frédéric Benyeda. Le futur de l'avion, aux éditions FIP.